Chapitre 5 La tanière Pendant deux jours encore, ils demeurèrent dans les parages du camp indien. Un œil, toujours craintif et apeuré, la louve comme fascinée, au contraire, par l'attirance du camp. Mais un matin, un coup de fusil y en claquait soudain auprès d'eux, et une balle étant venue s'aplatir contre le pied d'un arbre à quelques pouces de la tête du vieux loup, le couple d'Ethala émit vivement quelques miles entre sa sécurité et le danger. Après avoir couru deux jours durant, ils s'arrêtèrent. La louve s'alourdissait et ralentissait son allure. Une fois, en chassant un lièvre, elle qui d'ordinaire lui joua facilement, dut abandonner la poursuite et se coucher sur le sol pour se reposer. Un œil vint à elle et, de son nez, lui toucha gentiment le cou. En guise de remerciement, elle le mordit avec une telle férocité qu'il enculbuta en arrière et y demeura tout estomaqué. En une posture ridicule. Son caractère devenait de plus en plus mauvais, tandis que le vieux loup se faisait plus patient et plus plein de sollicitude, et plus impérieux aussi, devenait pour elle le besoin de trouver, sans tarder, la chose qu'elle cherchait. Elle la découvrit enfin. La tempête, à l'époque du printemps, et la neige fondante avait de part en part érodé la falaise et produit, à une certaine place, une étroite fissure. La louve s'arrêta, examina le terrain, tout alentour, avec ce point. Puis, zigzaguant de droite et de gauche, elle descendit jusqu'à la base de la falaise, là où sa masse abrupte émergeait de la ligne inférieure. Cela, elle remonta vers la fissure et s'y engagea. Elle fut forcée de ramper sur une longueur de trois pieds, mais au-delà, les parois s'élevaient et s'élargissaient de six pieds de diamètre. C'était sec et confortable. Elle inspecta minutieusement les lieux, tandis que le vieux loup, l'ayant rejointe, demeurait à l'entrée du couloir et attendait avec patience. Elle baissa le nez vers le sol et tourna en plusieurs fois sur elle-même. Puis, elle rapprocha l'extrémité de ses quatre pattes et, détendant ses muscles, se laissa tomber par terre avec un soupir fatigué qui était presque un gémissement. Un œil, les oreilles pointées, l'observait maintenant avec intérêt et la louve pouvait voir, découpée sur la claire lumière, le panache de sa queue qui allait et venait joyeusement. Dressant ses oreilles en fine pointe, elle aussi les mouvait en avant puis en arrière, tandis que sa gueule s'ouvrait béatement et que sa langue pendait avec abandon, et cette manière d'être exprimée qu'elle était contente et satisfaite. N'ayant point été invité à y pénétrer, le vieux loup continuait à se tenir à l'entrée de la caverne. Il se coucha sur le sol et, vainement, essaya de dormir. Tout d'abord, il avait faim. Puis son attention était attirée par le renouveau du monde au brillant soleil d'avril qui resplendissait sur la neige. S'il somnolait, il percevait vaguement des coulées d'eau murmurantes et, soulevant la tête, il se plaisait à les écouter. En cette belle fin de journée, le soleil s'inclinait sur l'horizon et toute la terre du nord, enfin réveillée, semblait l'appeler. La nature renaissait. Partout passaient dans l'air les fluves du printemps. On sentait la vie croître sous la neige et la sève monter dans les arbres. Les bourgeons brisaient les prisons de l'hiver. Un œil invita du regard sa compagne à venir le rejoindre. Mais elle ne manifestait aucun désir de se lever. Une demi-douzaine d'oiseaux de la neige traversèrent le ciel devant lui. Il en éprouva un frémissement. L'instant était bon pour se mettre en chasse. De nouveau, il regarda la louve qui n'en eut cure. Il se recoucha désappointé et essayait encore de dormir. Un petit bourdonnement métallique frôla ses oreilles et vint s'arrêter à l'extrémité de son nez. Une fois, deux fois, il passa la patte sur son nez, puis s'éveilla tout à fait. C'était un unique moustique, un moustique adulte, qui avait traversé l'hiver, engourdi au creux de quelques vieilles souches et qui avait dégelé le soleil. Un œil ne put résister plus longtemps à l'appel de la nature, d'autant que sa faim allait croissant. Il rampa vers la louve et essaya de la décider à sortir. Elle refusa en grondant vers lui. Alors, il partit seul dans la radieuse lumière, sur la neige molle, douce pas, mais qui entravait sa marche. Il traversa plus facilement le lit glacé du torrent, où la neige, protégée par des rayons du soleil et par l'ombre des grands sapins qu'il abordait, était restée dure et cristalline. Puis, il retomba dans la neige fondante, où il pataugea pendant plusieurs heures, et ne revint à la caverne qu'au milieu de la nuit, plus affamé qu'il ne l'était en partant. Il n'avait pu atteindre le gibier qu'il avait rencontré, et tandis qu'il s'enlissait, les lièvres légers, beauté de neige, s'étaient éclipsées prestement. Il s'arrêta à l'oreille du couloir d'entrée de la tanière, surpris d'entendre venir jusqu'à lui des sons faibles et singuliers, qui, certainement, n'étaient pas émis par la louve. Il lui semblait suspect, quoiqu'il ne lui pût dire qu'il lui était totalement inconnu. Avec précaution, il avança en rampant sur le ventre. Mais, comme il débouchait dans la caverne, la louve lui signifia par un énergique grognement d'avoir à se tenir à distance. Il obéit, intéressé au suprême degré par les petits cris qu'il entendait, auxquels se mêlaient comme des ronflements et des gémissements étouffés. S'étant roulé en boule, il dormit jusqu'au matin, dans le clair obscur de la tanière. Il aperçut alors, entre les pattes de la louve, et pressé, tout le long de son ventre, cinq petits paquets vivants, informés débiles, vaguissants, et dont les yeux étaient encore fermés à la lumière. Quoique ce spectacle ne lui fût pas nouveau dans sa longue carrière, ce n'en était pas moins chaque fois, pour le vieux loup, un nouvel étonnement. La louve le regardait avec inquiétude et ne perdait de vue aucun de ses mouvements. Elle grondait sourdement à tout moment, haussant le ton dès qu'il faisait mine d'avancée. Bien que pareille aventure ne lui fût jamais advenue, son instinct, qui était fait de la mémoire commune de toutes les mères loups et de leurs successives expériences, lui avait enseigné qu'il y avait des pères loups qui se repaissaient de leur impuissante progéniture et dévoraient leurs nouveau-nés. C'est pourquoi elle interdisait à un œil d'examiner de trop près les loups d'eau. À l'instinct ancestral de la mère loup, en correspondait un autre chez le vieux loup, qui était comme à tous les pères loups. C'était qu'il devait, incontinent et sans se fâcher, tourner le dos à sa jeune famille et aller quérir là où il le fallait la chair nécessaire à sa propre subsistance et à celle de sa compagne. Il trotta, trotta jusqu'à 5 ou 6 miles de la tanière sans rien rencontrer. Là, le torrent se divisait en plusieurs branches qui remontaient vers la montagne. Il tomba sur une trace fraîche, la fleira, et l'ayant trouvée tout à fait récente, il la suivit aussitôt, s'attendant à voir paraître d'un instinct à l'autre l'animal qui l'avait laissé. Mais il observa bientôt que les pattes marquées étaient de beaucoup plus larges que les siennes et il estima qu'il ne tire rien de bon de ce conflit. Un demi-maïs plus loin, un bruit de dents qui rongeaient parvin à l'ouïe de l'une de ses fines oreilles. Il avança et découvrit un porc épique, debout contre un arbre qui se faisait sa mâchoire sur l'écorce. Un œil approcha avec prudence, mais sans grands espoirs. Il connaissait ce genre d'animaux, quoiqu'il n'en eût pas encore rencontré de spécimens. Si haut dans le nord, et jamais au cours de sa vie, un porc épique ne lui avait serré de nourriture. Cependant, il savait aussi que la chance et l'opportunité du moment jouent leur rôle dans l'existence. Personne ne peut dire exactement ce qui doit arriver, car avec les choses vivantes, l'imprévu est de règle. Il continua donc à avancer. Le porc épique se mit rapidement en boule, faisant rayonner dans toutes les directions ses longues aiguilles, dures et aiguës, qui défient avec une quelconque attaque. Le vieux loup avait une fois dans sa jeunesse reniflé de trop près une boule semblable en apparence inerte. Il en avait soudain reçu sur la face un coup de queue bien appliqué, qui lui avait planté dans le nez un dar tellement bien enfoncé qu'il l'avait promené avec lui pendant des semaines. Une inflammation douloureuse en était résultée, et il n'avait été délivré que le jour où le dar était tombé de lui-même. Il se coucha sur le sol et attendit, confortablement étendu à proximité du porc épique, mais hors de portée de sa queue redoutable. Sans doute, la bête finirait-elle par se dérouler, et, saisissant l'instinct propice, il lui lancerait un coup de griffe, coupant dans le ventre, tendre et désarmé.